C'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 30 ans. Et pourtant, difficile d'être ne savoir beaucoup sur celles qui partagent la vie de Didier Deschamps. Le champion du monde est un homme plutôt discret et malgré son énorme popularité, il s'expose rarement et ne possède d'ailleurs aucun compte sur les réseaux sociaux. Je sais très bien que le monde d'aujourd'hui est un monde de communication, de réseaux sociaux. Mais ce n'est pas mon truc. « Je n'y suis pas, je n'y serai pas, et je n'ai pas envie de faire partager ce qui concerne ma vie privée avec ma famille et mes proches », explique-t-il dans une interview accordée à Mohamed Bouafsi, dans l'émission Focus Dimanche du jour, sur RTL, ce dimanche 9 juillet. Pourtant, Didier Deschamps vit une belle histoire d'amour avec Claude, qu'il a épousé en 1989 et avec laquelle il a eu un garçon, Dylan, né en 1996. Dans cette même émission, le journaliste demande au sélectionneur des Bleus CCIS Tidur, d'être la femme de Didier Deschamps ? Une question à laquelle l'ancien footballeur de 54 ans a eu une réponse assez étonnante, « Je ne sais pas, il faudrait lui demander. » Il y a pire, je pense. Il y a des moments qui sont plus désagréables, voire injustes. S'il ne s'étend pas sur ces moments dont il parle dans l'interview, il en explique la raison. « Si est-il exposition, mais bon, je vous rassure, quand vous arrivez à la maison, vous ne décidez plus de rien. » « Quand j'arrive à la maison, j'ouvre la porte et je ne suis plus sélectionneur », lance-t-il sur le ton de l'humour. Claude a fait de gros sacrifices pour son mari. Une belle et longue histoire lit Didier Deschamps et sa femme Claude, qui a dû sacrifier beaucoup de choses pour son mari. Dans le livre Didier Deschamps, La victoire est rien d'autre, édition du Rocher, de Bernard Pascuito, on apprend notamment qu'elle a décidé d'arrêter ses études pour suivre son amoureux. Très vite, son salaire, celui de Didier Deschamps-Notes de la rédaction, va s'améliorer et s'y est-il tant mieux, car Claude a choisi d'arrêter ses études d'orthophonie. La décision n'a pas été facile à prendre mais elle veut pouvoir se consacrer entièrement à Didier dans les années qui viennent, dévoie l'auteur. Finaliste malheureux de la dernière Coupe du Monde, Didier Deschamps va tenter de remporter l'Euro 2024 et pour cela, il pourra compter sur le soutien inconditionnel de sa femme. Coupe du Monde, Didier Deschamps